Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, je suis très content de vous recevoir. Donc, j'ai vu avec intérêt le livre que vous avez publié aux éditions Salvatore, Transmettre ou disparaître, manifeste d'un prof artisan. Donc, on aura l'occasion certainement de revenir sur ce sous-titre que j'ai trouvé très intéressant et vous expliquez pourquoi vous vous considérez comme un prof artisan dans votre ouvrage. Et puis, pour vous présenter, vous êtes agrégé d'histoire et vous enseignez dans un lycée dans la Loire. Voilà. Pour entrer dans le vif du sujet, dans votre prologue, vous dites que l'école, aujourd'hui, elle n'est plus sacrée comme au temps de la Troisième République. Alors, deux questions. En quoi l'école était sacrée au temps de la Troisième République ? Et pourquoi, selon vous, elle ne l'est plus aujourd'hui ? Alors, la Troisième République avait un défi à surmonter. C'était de fabriquer, en quelque sorte, un sacré de substitution. On sait bien qu'elle s'est constituée dans un combat, dans un conflit contre l'Église. Et il fallait pouvoir proposer autre chose. La nature est en horreur du vide. Donc, l'école républicaine de Jules Ferry, de Ferdinand Buisson, à la fin du XIXe siècle, c'est une école qui cherche à se constituer une nouvelle morale, dite laïque, sur le modèle, en fait, de la morale chrétienne. Et donc, on assiste à une sorte de transfert de sacralité de l'Église vers la République à la fin du XIXe, au début du XXe siècle. Et tout sacré suppose la possibilité d'un sacrifice. Or, à l'époque, dans le contexte géopolitique européen, de conflits entre l'Empire allemand et la République française, la possibilité d'une revanche contre l'Allemagne laisse entrevoir l'éventualité d'un sacrifice, celui qu'on offrira pour la patrie, pour récupérer les provinces perdues. Voilà. Donc, cette sacralité a pour horizon la revanche contre l'Empire allemand. Et les hussards noirs chantés par Peggy et par cette génération formée à l'école de la République, de la Troisième République, les hussards noirs sont remplis du sérieux de cette mission, de cette mission politique, mais aussi presque sacrée, au service de la nation. Voilà donc pour la première question. J'ai oublié la deuxième. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, l'école n'est plus sacrée ? Alors, l'école n'est plus sacrée parce que, tout simplement, cet horizon militaire a disparu. Et aussi, plus largement, il y a eu un phénomène massif qui a touché les sociétés occidentales au XXe siècle, qui est celui de la sécularisation. Donc, le sacré existe encore sous des formes, on va dire, mineures. On fait le silence quand le président du tribunal entre. On se tient de manière plutôt respectueuse face aux… dans les cérémonies aux morts. Mais, pour le reste, l'instinct religieux a été largement étouffé sous le développement de la société de consommation. Et donc, nous avons affaire à une société qui a quitté, en fait, le domaine du religieux. Ça a été bien étudié par Marcel Gauchet pour la question du christianisme dans un livre célèbre sur le désenchantement religieux de notre époque. Et donc, l'école, aujourd'hui, doit, en quelque sorte, travailler sur ce terrain-là. Alors, dans votre sous-titre, vous avez évoqué la notion manifeste d'un prof artisan. Et vous avez parlé de cette dimension de la Troisième République quasiment religieuse. Alors, je vais vous poser une question un peu personnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez votre métier comme un sacerdoce ou pas du tout ? Alors, comme un sacerdoce, oui, au sens où sa caire, c'était le sacré. Et donc, moi, j'ai le sentiment, effectivement, de faire quelque chose, non seulement d'essentiel, mais de vital. Le sacerdoce suppose qu'on soit prêt à tout donner, en quelque sorte, parce qu'on a perçu qu'il y avait, à travers notre action ou ce que nous sommes, une dimension plus haute. Alors, en ce sens-là, oui, j'accepterais volontiers ce terme de sacerdoce, parce que je crois qu'à chaque fois que nous entrons dans une salle de classe, face à des élèves, en réalité, nous avons la responsabilité des libertés qui nous sont confiées, liberté intellectuelle, mais aussi liberté spirituelle, plus largement, parce que l'homme n'est pas qu'un ensemble de molécules et de matières. Et donc, nous avons cette haute responsabilité, voilà, oui, presque sacrée. Et par contre, je me défendrais de ce terme-là s'il consistait, en quelque sorte, à faire des enseignants de simples, comment dire, les simples porteurs d'une besogne que finalement la société se met à mépriser et qu'elle regarde avec distance. Si le sacerdoce consiste à nous faire avaler des métiers moins bien rémunérés et peu considérés par la société, alors, dans ces cas-là, je méfierais, en fait, de ce terme. Voilà. Très bien, merci. Alors, dans votre livre, il y a plusieurs choses que j'ai trouvées vraiment très intéressantes, je vous le dis en toute sincérité. Et il y a une notion que j'aimerais que vous développiez, pas trop longtemps si possible, parce que ça pourrait nous emmener très loin, mais très rapidement, vous opposez la loi naturelle et les droits de l'homme. Alors, deux questions. Pourquoi vous les opposez ? Et puis surtout, quel est le rapport avec votre métier d'enseignant ? Alors là, je pense qu'on a affaire, mais un philosophe le dirait mieux que moi, à une révolution, à la révolution peut-être intellectuelle et métaphysique majeure, en fait, de l'époque contemporaine, puisqu'à partir du 18e siècle, on a rejeté l'idée de droit naturel, de loi naturelle, au profit d'un droit positif. Et ce droit positif a pris la forme pour nous, en France, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 26 août 1789. Et cette loi, en réalité, laisse penser que tous les bricolages désormais éthiques sont possibles. Et elle justifie aujourd'hui toutes les dérives individualistes, toutes les dérives de revendications liées aux droits individuels, détachées d'une loi qui nous serait supérieure, celle pour laquelle Antigone, justement, s'opposait au roi Créon, dans la fameuse tragédie de Sophocle. Voilà, donc il me semble que nous avons, et Pierre Manant l'a bien montré dans un livre récent, à retrouver, en fait, un certain sens du droit naturel, parce que nous ne sommes pas les maîtres de notre propre vie, nous ne sommes pas donnés la vie. Nous héritons d'une vie que nous avons reçue, et donc nous avons d'abord à chercher à en comprendre les lois avant d'en fabriquer les conditions. Voilà. Dans votre ouvrage, il y a beaucoup de choses positives, et vous faites aussi quelques critiques, et il y a trois intellectuels, trois philosophes que vous ciblez. Vous ciblez Descartes, Rousseau et Bourdieu. Est-ce que vous pourriez revenir sur les raisons de votre critique à l'égard de ces trois personnes ? Oui. Alors, en fait, cette généalogie, elle a été établie par François-Xavier Bellamy dans un livre qui a eu un certain retentissement, Les déshérités, et dans lequel il avait le courage, en fait, d'affronter les fondements philosophiques que notre école actuelle s'est donnée. Plutôt que de s'en prendre aux conséquences qu'on fait habituellement, la baisse du niveau, etc., il avait choisi de s'affronter aux figures philosophiques qui nous servent un peu de modèle dans le domaine du rapport à la culture. Or, il se trouve que Descartes, dans les méditations métaphysiques, Rousseau, dans les Mides, et puis Bourdieu, dans les Héritiers, à trois siècles d'écart, eh bien, fournissent, on va dire, un bagage intellectuel de critique, en fait, de la transmission. Et donc, permettent, ou ont permis à notre institution de se tenir à distance, au minimum à distance de la transmission, voire d'en dénoncer, en fait, le risque. Et donc, de cultiver, en quelque sorte, l'instinct du doute chez les jeunes enseignants qui entrent dans le métier, qui entrent dans la carrière, de cultiver le doute plutôt qu'une certaine forme de révérence vis-à-vis de la culture transmise. Voilà. Donc, cette généalogie intellectuelle pourrait sans doute être discutée d'un point de vue historique, parce qu'on sait bien, la pensée elle-même a une historicité, elle s'inscrit dans une époque, et mettre Descartes, Bourdieu et Rousseau dans le même panier, ça peut paraître un peu léger du point de vue historique. Elle présente en tout cas l'intérêt d'offrir une critique commune du refus de la transmission. Voilà. Et il me semble que nous ne sommes toujours pas sortis de cette logique-là, qui consiste à privilégier, comment dire, la confiance dans l'instinct novateur de chaque élève, plutôt que la transmission, par le biais du professeur, d'une culture qui le dépasse et qui l'oblige. Je voudrais vous citer, monsieur, est-ce que vous dites quelque chose qui est très révélateur ? Alors, le paragraphe est un petit peu long, mais je crois que ça intéressera les auditeurs, et une fois que j'aurai eu ce paragraphe, j'aimerais, si possible, que vous apportiez un ou deux ou trois éléments de complément. Alors, vous dites, c'est en page 19, « Le problème est à la fois structurel, classe surchargée, inégalité sociale, dévaluation de la culture par la société de consommation et conjoncturel, stérilité des politiques, de l'éducation. La baisse du niveau scolaire tient largement à la dégradation des conditions matérielles du métier. Comment a-t-on pu, à ce point, réduire les heures de français sans penser qu'on en paierait un jour les conséquences ? » Et là, c'est un chiffre qui est quand même révélateur. Vous dites, « De 1968 à nos jours, c'est ainsi entre 500 et 600 heures de français par élève qui ont été perdus du CP à la troisième à calculer le collectif sauvons les lettres. » Est-ce que vous pourriez revenir sur ces éléments ? Je vous dis beaucoup de choses très puissantes. Oui. Oui, oui. Alors, je pense qu'il ne faut pas en rester, en fait, à la critique intellectuelle. Il faut regarder les conditions matérielles de notre métier. Alors, les conditions matérielles, c'est d'abord, pour ce qui concerne l'intérêt de l'élève, le nombre d'heures consacrées aux disciplines fondamentales. On a, en fait, multiplié les disciplines et multiplié la dispersion pédagogique tout en constatant que le niveau de français diminuait, que le niveau même en maths et dans les sciences, dans la maîtrise des calculs de base diminuait. Donc, on a, en quelque sorte, créé les conditions de cette baisse de niveau. On a aussi, sous couvert du grand récit de la démocratisation de l'école et de la massification, eh bien, multiplier des classes surchargées, forçant les professeurs, en quelque sorte, à un travail d'évaluation de plus en plus compliqué. Parce qu'on le sait bien, quand on a une classe de 35 élèves, on a presque quasiment un tiers de nos élèves qui passent dans l'ombre, en fait, de la relation pédagogique. Si on considère que l'école repose sur une relation et sur la qualité de cette relation, comment peut-on, à ce point, comment dire, surcharger les classes sans voir quelles conséquences néfastes cette surcharge entraînerait sur la qualité du cours ? C'est devenu quasiment une expérience physique, en fait, d'entrer dans une classe de 35 élèves et de devoir, justement, discipliner le groupe pour pouvoir ensuite transmettre. Donc, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On s'est un peu trop flattés de la démocratisation et, en réalité, à l'intérieur de nos murs, nous avons aujourd'hui des élèves qui sont en grande difficulté et, face à ces difficultés, eh bien, la solution la plus juste serait de réduire les effectifs. Alors, ça a été fait récemment au niveau primaire pour le classe de CP et de CE1 avec des dédoublements, mais on pourrait le souhaiter, en fait, pour d'autres niveaux. C'est ce que font, d'ailleurs, les établissements hors contrat qu'on critique parfois pour leur élitisme et qui, en réalité, ont pleinement reçu la leçon des Anglais qui disent « little is beautiful », donc quand les structures sont plus petites, évidemment, on a plus de liberté. Justement, monsieur, vous enseignez dans un lycée. Pour vous, pour parler concrètement, une classe idéale, ça serait combien d'élèves ? 15 ? 20 ? 25 ? Alors, il me semble qu'au-delà de 25, oui, on met en difficulté et le professeur et la classe et que ça me paraît difficile d'établir un seuil précis, si vous voulez, puis ça dépend beaucoup des secteurs dans lesquels on se trouve. Moi, je suis dans un secteur fragile avec des élèves qui ont des capacités d'attention assez inégales et un niveau de culture fragile. Voilà. En centre-ville ou dans des milieux plus privilégiés, parfois, le même cours à 30 ne pose aucun problème. Donc, je pense qu'il y a un discernement à faire, à opérer, selon les territoires et selon les types d'élèves qui nous sont confiés. Je vous cite à nouveau parce que c'est intéressant comme passage, en tout cas, j'espère que les auditeurs le trouveront intéressant. Vous dites, par un étrange paradoxe, le goût de la nouveauté ne sauve pas davantage les matières techniques ou scientifiques confrontées autant que les matières littéraires au déclin scolaire. L'édition 2019 de l'enquête internationale Teams qui évalue tous les quatre ans le niveau mathématiques et en sciences dans un grand nombre de pays plaçait ainsi la France sous la moyenne des pays de l'Union européenne entre parenthèse 527 et de l'OCDE entre parenthèse 529 avec un score de 485 points pour le niveau CMA et de 483 points pour la quatrième juste devant la Roumanie et le Chili. Et puis, vous finissez par une note positive, donc c'est intéressant. Dans ce domaine comme ailleurs, le déclin n'est pourtant pas inévitable comme le montre l'exemple de l'Angleterre passé de notre niveau en 1995 au premier rang aujourd'hui. Ces classements doivent être cependant relativisés car ils participent eux aussi à la transformation de l'école en un vaste champ de compétition économique. En fait, il y a plusieurs choses. donc premièrement, le niveau en mathématiques et d'une manière générale en sciences, il baisse. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites que ce n'est pas inéluctable parce qu'il suffit de changer ce qui ne fonctionne pas et vous mettez aussi en garde contre toutes ces données de chiffres, de statistiques parce que vous avez une crainte peut-être que l'école, que dès l'école se transforme tout de suite en champ de compétition économique et les jeunes élèves ont largement le temps de se confronter à cette réalité du marché, si je puis dire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est pris un peu entre le marteau et l'entume où on doit à la fois tenir compte des évaluations qui sont faites des systèmes scolaires et on ne peut pas se voiler la face. Il faut bien reconnaître qu'il est difficile aujourd'hui de demander à des élèves de seconde de faire une proportion simple en histoire ou en géographie, un calcul de proportion. Donc moi, je le vois moi-même dans la matière en histoire-géographie où pourtant les chiffres en tout cas sont souvent des valeurs absolues donc c'est rare d'avoir à les transformer en calcul. Mais évidemment, j'en parle avec mes collègues de maths qui sont parfois un peu effondrés du niveau. donc il faut tenir compte de cette baisse de niveau aussi dans le domaine scientifique mais non pas pour faire de l'école effectivement un lieu supplémentaire de la compétition mondiale. On sait bien aujourd'hui par exemple que si on prend le classement des universités fait par les Chinois par exemple à travers le classement de Shanghai, ce qu'on privilégie en réalité c'est la quantité de production, un certain productivisme intellectuel plutôt que plutôt que la qualité de ce qui est vraiment avancé. Donc ce n'est pas notre modèle culturel je ne crois pas qu'on puisse désirer de multiplier le nombre d'occurrences d'une thèse de physique mais qu'il faille plutôt espérer que celle-ci nous aide à mieux comprendre l'univers. Donc on doit tenir quand même une certaine exigence intellectuelle à l'école et c'est tout à fait possible de le faire on a encore beaucoup de professeurs qui sont convaincus par leur discipline et qui sont désireux de le faire mais il faut pour ça une vraie volonté politique et qu'on n'ait pas peur de proposer l'exigence à l'école. Il y a un point que j'aimerais aborder avec vous donc vous êtes enseignant et c'est vrai que très souvent lorsqu'on critique ou lorsqu'on pose notre regard sur l'enseignement tout le monde constatera que l'enseignement est en difficulté par rapport au niveau des élèves mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de recrutement au niveau des professeurs alors je suis moi-même un ancien enseignant j'ai quitté en 2015 mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de recrutement étant donné qu'aujourd'hui on recrute un bac plus 3 bac plus 4 bac plus 5 mais aujourd'hui le niveau d'un bac plus 3 d'un bac plus 4 d'un bac plus 5 est quand même très inférieur à un bac plus 5 d'il y a 20 ans c'est-à-dire que même avant même de parler de méthode ou de programme du ministère de l'éducation nationale faudrait-il pas relever le niveau des attendus pour devenir enseignant et puis un autre aspect que j'aimerais aussi vous aborder avec vous c'est la question aussi du salaire c'est-à-dire qu'aujourd'hui les enseignants en France alors là on en revient aux statistiques mais les enseignants en France ne font pas partie des enseignants les mieux payés en Europe donc est-ce que vous ne pensez pas qu'un salaire plus attractif attirer de meilleurs individus ou des meilleurs potentiels et est-ce qu'en même temps il ne faudrait pas relever le niveau en termes de diplôme pour pouvoir devenir enseignant oui alors je crois que vous avez raison en fait il faut d'abord partir de la question du niveau parce que si si effectivement on rabaisse les exigences ça veut dire qu'on a accepté au fond que l'école et bien soit en quelque sorte le parent pauvre du marché qui finalement se chargera bien de faire le tri je pense qu'on peut avoir une ambition un peu plus haute l'école reste quand même le lieu d'apprentissage des intelligences fondamentale pour une société le lieu aussi d'apprentissage politique donc les enjeux sont à la fois intellectuels culturels spirituels politiques quand on les rassemble tous on réalise qu'en fait l'école devrait être au premier rang de nos préoccupations et qu'elle devrait être au premier plan du débat public pas seulement quand ça va mal mais d'abord pour chercher à construire une société plus apaisée et mieux formée donc je crois que la formation des enseignants engage bien sûr la qualité de cette société que nous voulons donc on doit retrouver effectivement des critères d'exigence au concours d'enseignement et qui sont académiques et pas seulement didactiques je crois qu'il y a une dérive dans ce domaine là et qu'on ne peut pas ou on ne doit pas oublier qu'en fait la première autorité la première légitimité d'un professeur c'est d'abord de savoir de quoi il parle et où est-ce qu'il va mener ses élèves les élèves le sentent d'ailleurs et nous sont reconnaissants quand nous leur proposons des nourritures un peu consistantes et puis la deuxième chose que vous dites effectivement concernant les salaires elle indique bien effectivement un certain mépris vis-à-vis de cette fonction enseignante finalement dont on pourrait bien se passer à l'heure de Google et de l'intelligence artificielle la réalité c'est que cette intelligence c'est seulement artificielle et qu'elle est peu intelligente s'il n'y a pas de bons professeurs pour former les esprits à l'esprit critique pour former les esprits à une culture authentique et que les élèves possèdent et qu'ils ne survolent pas qu'ils ne se contentent pas de survoler donc effectivement on pourrait espérer une revalorisation des carrières et surtout qu'ils s'appuient sur qu'ils soient mieux accordés au mérite des enseignants parce que ce mérite en fait est bien est inégal suivant l'investissement suivant les compétences alors il faudrait arriver quand même à se dégager d'un calcul pur des fruits produits par l'enseignement parce que je pense qu'une des beautés de notre métier c'est justement de ne pas pouvoir en mesurer tous les fruits et je me méfie de toutes ces évaluations par exemple qui se sont multipliées ces dernières années à Sciences Po des professeurs par leurs élèves sur le modèle anglo-saxon je crois qu'il y a une dérive ici qu'on ne peut pas souhaiter mais qu'il faut souhaiter effectivement un renforcement des carrières enseignantes aussi dans le domaine salarial bien sûr il y a un passage que j'ai trouvé très touchant à la fois parce que c'est bien écrit et également parce que je l'ai vécu en tant qu'enseignant donc vous racontez un peu une salle de classe et puis vous définissez un certain nombre de qualités que doit avoir un enseignant et une des premières qualités que vous mettons en avant alors je trouvais ça étonnant mais quand on vous lit c'est très clair et c'est très limpide vous dites qu'un bon enseignant doit avoir cette qualité c'est celle de l'observation est-ce que vous pourriez revenir sur ce point s'il vous plaît ? Oui là je pense vraiment que alors je suis parti de Sylvain Tesson et de son voyage dans les steppes asiatiques pas seulement comme une vague métaphore pour m'amuser à comparer nos élèves avec la panthère des neiges mais aussi parce que je suis persuadé que le sens de l'observation c'est vraiment la qualité pédagogique première en fait on ne prêche pas sur des têtes qui nous sont indifférentes quand on ne prêche pas à un groupe qui s'appelle la seconde 6 ou la terminale 2 on a d'abord en charge des libertés singulières et si on ne comprend pas ça on passe à côté de la relation en fait notre métier c'est d'abord un métier qui s'appuie sur la qualité d'une relation avec le groupe à la fois collective et personnelle donc avec le groupe et avec chacun des élèves qui nous sont confiés donc ça suppose bien sûr de travailler cette observation de savoir poser sur la classe dans laquelle on entre un regard attentif qui nous permette en fait de mieux connaître et de mieux adapter notre discours je crois qu'on a vraiment là un vrai travail à faire dégager d'abord des procédures pédagogiques dégager des modes pédagogiques qu'on nous vend un peu facilement mais qui consistent simplement à poser un regard d'estime et d'attention Simone Veil a un très beau mot sur cette question-là d'ailleurs elle dit pour élever quelqu'un il faut d'abord l'élever à ses propres yeux donc notre regard engage le regard que les élèves porteront sur eux-mêmes voilà c'est intéressant parce qu'aujourd'hui le ministère d'éducation s'appelle l'éducation nationale par le passé c'était l'instruction publique et donc vous dites peut-être faudrait-il d'abord reconnaître que la famille quelles que soient ses failles sera toujours première son rôle est décisif peu importe le niveau d'études des parents n'en déplaise aux sociologues c'est d'abord la confiance en l'école et l'attention gratuite portée au parcours scolaire de l'enfant qui permettra de réconcilier ces deux univers loin des stratégies marchandes l'ordinateur portable au collège le stage linguistique intensif au lycée la course et l'établissement présentant les meilleurs taux de réussite au bac trois petits points la réussite d'une vie libre vaut bien mieux que ces petits calculs bourgeois qui participent à la marchandisation de l'école comme à son affaiblissement est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux points c'est-à-dire le côté calcul petit bourgeois et notamment le point qui pour moi qui me paraît également essentiel c'est que vous en tant qu'enseignant vous arrivez après la famille donc le lieu familial reste une composante essentielle et bien souvent j'ai l'impression que les différents ministres de l'éducation nationale l'oublient oui là je crois que d'abord c'est une réalité profonde c'est-à-dire que nos élèves ont des parents voilà et ils ont reçu de ces parents une première éducation et même un premier enseignement qui a forgé leur intelligence et leur cœur nous arrivons en seconde position et je crois que nous avons vraiment à reconsidérer cet ordre des choses parce qu'ils nous aident d'abord à mieux connaître nos élèves je me réjouis à chaque fois des réunions parents-professeurs qui nous font râler parce qu'elles nous font rester un peu le soir entre 18 et 20 heures mais qui en réalité sont une très belle manière de replacer nos élèves dans leur épaisseur familiale je crois que nous avons nous ne pourrons rien faire sans les familles et ces réunions peuvent être l'occasion non seulement de mieux comprendre nos élèves mais aussi d'inviter les parents peut-être à mieux comprendre leur enfant et à les regarder autrement donc je crois que nous avons à redécouvrir ça il y a une tentation dans l'éducation nationale qui existe parce que justement ce projet est national donc un peu étatique c'est celle de l'emprise un peu sur ces intelligences qui vont former des futurs citoyens et je crois que l'enjeu civique malheureusement quand on le surdétermine eh bien abîme en réalité une fonction plus essentielle qui est celle de la croissance des libertés qui nous sont confiées nous n'avons pas d'abord à fabriquer des citoyens en série mais des hommes libres des hommes et des femmes libres qui pourront prendre en charge des responsabilités et peut-être d'autres chemins que ce que nous avons choisi pour eux donc je crois que l'État a reconsidéré son rôle c'est très beau qu'il soit là pour aider l'éducation il est dans son rôle mais il ne doit pas vouloir se substituer aux familles voilà et puis la deuxième chose c'est que les familles elles-mêmes actuellement sont plongées dans cette société de consommation que je déplore parce qu'elle nous elle nous amène en fait à multiplier les calculs dans tous les domaines de la vie même dans ceux qui sont précisément incalculables et je crois que la culture normalement devrait nous permettre d'échapper à cette marchandisation du monde la culture c'est précisément ce qui nous permet de nous tenir à l'écart du marché et de faire des choix qui peuvent être des choix autres que purement utilitaires donc quand l'école et c'est malheureusement son cas aujourd'hui devient en quelque sorte l'antichambre du marché parce qu'elle s'adapte au goût des consommateurs on a l'habitude de dire les usagers dans nos réunions de début d'année et bien je crois malheureusement qu'elle échappe à sa fonction première qui est de former des libertés mais sans parler de calcul le petit bourgeois vous en tant qu'enseignant vous comprenez je pense des parents qui veulent choisir le meilleur établissement pour leurs enfants sans parler de boîte à bac c'est normal que si dans une ville ou un village il y a deux écoles une école où on enseigne pas très bien les savoirs fondamentaux et une école où les élèves sont mieux tenus c'est normal que les parents choisissent la deuxième école est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout ? oui oui tout à fait alors je suis entièrement d'accord je suis père de famille j'ai cinq enfants et moi-même je fais attention aux écoles dans lesquelles ils se trouvent parce que ça me paraît fondamental ils n'ont pas apporté le poids des contradictions malheureusement auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui qui peuvent être économiques culturelles sociales spirituelles même donc nous avons à leur donner le meilleur c'est le travail des parents justement d'avoir à discerner pour chaque enfant parfois même je suis toujours admiratif de ces parents qui arrivent à choisir un établissement quasiment pour chacun de leurs enfants parce qu'ils se sont rendus compte que ceux qui se trouvaient à portée de main ne correspondaient pas à ce qu'ils voulaient pour eux donc je crois que ça c'est au contraire une chose louable et belle mais que ça n'est pas la même chose de désirer une belle éducation pour ses enfants ou d'inscrire son parcours scolaire dans un projet de construction professionnelle qui l'aidera à conquérir les meilleures places pour ne pas faire partie des perdants je crois que là il y a une dérive au contraire qui n'est pas désirable merci d'avoir apporté cette nuance très claire et même essentielle selon moi il y a un plan que je voudrais aborder avec vous alors peut-être que certains trouveront ça anecdotique d'autres diront que ça relève du détail mais au cours des dernières décennies on a supprimé toutes les estrades dans les écoles j'aimerais avoir votre avis là-dessus est-ce qu'il faudrait remettre une estrade ou au contraire l'enseignant n'a pas besoin de cette estrade pour se faire respecter pour transmettre les savoirs aux jeunes générations donc l'estrade pour être clair vous êtes pour ou contre ? alors moi je suis pour moi je pense d'abord que notre vie est matérielle et qu'elle a besoin de signes voilà et nous avons besoin de signes et donc si nous voulons que l'autorité s'exerce il faut des signes de cette autorité cette l'estrade moi dans mon lycée il y en a je l'utilise elle me permet d'ailleurs de théâtraliser un peu mes coups puisque j'y monte et j'en descends assez volontiers mais bien sûr oui je trouve qu'elle a une importance réelle même si elle ne reste qu'un moyen qu'un instrument mais notre vie est matérielle et je crois que nous avons besoin de signes l'estrade en est un il y en a un autre qui est tout simplement l'attitude du professeur sa manière de parler sa tenue vestimentaire je crois que si nous voulons susciter chez nos élèves le sens du respect d'une certaine dignité de la culture et bien toutes ces choses-là y contribuent elles ne sont que des moyens mais il y aurait soit un idéalisme à considérer ces choses-là comme secondaires soit peut-être une certaine forme de cynisme à les négliger et dans l'atmosphère actuelle qui est la nôtre qui est plutôt une atmosphère d'horizontalité négligente je crois que nous avons à redécouvrir la part des verticalités nécessaires à la vie sociale je veux à nouveau vous citer c'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes générations collèges lycées surtout au lycée ont beaucoup de difficultés avec ce qu'on appelle à tort ou à raison je vous laisserai juge c'est vous le spécialiste le cours magistral et vous dites dans votre livre loin de former un soliloque égoïste le cours magistral peut être l'occasion de déployer une parole vivante incarnée et qui s'enrichissent dans le vif de l'action du dialogue tantôt implicite tantôt explicite avec la classe qui le reçoit contrairement aux dispositifs pédagogiques innovants qui prennent le risque de former des procédures confortables et désincarnées où le rapport enseignant-élève devient secondaire le cours magistral place le professeur sur la brèche de la relation pédagogique est-ce que vous pourriez revenir là-dessus s'il vous plaît oui je crois qu'en fait ce qui nous a permis de dénoncer le cours magistral c'était d'y voir un confort le confort du prédicateur qui du haut de sa chair fait tomber son discours sur la tête d'élèves qui n'en ont rien à faire je crois qu'on pourrait voir en fait le cours magistral d'une autre manière c'est-à-dire au contraire comme un véritable effort comme un véritable effort de transmission prise en charge par le professeur et qui force en quelque sorte le professeur à donner un rythme à sa parole à donner aussi un enthousiasme à cette parole et de transmettre ce souffle finalement aux élèves qui lui sont confiés je ne dis pas du tout que le cours magistral doit être l'exclusive de nos cours je dénonce simplement la manière très commune avec laquelle on s'en défend aujourd'hui alors même que beaucoup continuent de le pratiquer mais le tabou en quelque sorte qu'il est devenu dans une société qui se veut horizontale mais qui en réalité multiplie les distinctions et les inégalités de manière beaucoup plus honnoise donc moi je trouve qu'il serait beaucoup plus juste d'assumer en quelque sorte cette part de transmission par le cours magistral le cours magistral la rend explicite mais il a une vertu fondamentale me semble-t-il c'est qu'il permet d'incarner et il n'y a pas à mon avis d'enseignement sans incarnation nous avons besoin de professeurs avec des tempéraments différents avec des qualités différentes et leur parole reste à mon avis le principal outil d'adhésion et de transmission pour les élèves vous avez dit beaucoup de choses verticalité horizontalité de la société on sent également que vous regrettez malheureusement le nivellement par le bas si je puis dire vous avez parlé que l'école ne doit pas être là pour former des individus en série mais les élever pour que demain ils puissent prendre des responsabilités dans la société j'aimerais avoir votre avis sur un point est-ce que la question de Dieu a sa place à l'école aujourd'hui ? Oui alors la question de Dieu il me semble qu'elle est fondamentale elle est omniprésente dans notre culture c'est-à-dire qu'on hérite d'une culture qui sans la question de Dieu n'existerait pas on pourrait vider le musée du Louvre si on notait la question de Dieu donc comment comment prétendre par l'école transmettre une culture en privant les élèves du sous-bassement théologique ou métaphysique qui lui a donné vie voilà il me semble que là on a vraiment une sorte d'impasse intellectuelle majeure que Régis Debray d'ailleurs a dénoncé en 2002 dans un rapport resté un peu l'être morte qui dénonçait la laïcité d'ignorance en fait que nous avons construite en laissant la question religieuse de côté en lui donnant le caractère d'un tabou quasiment ou alors en abordant la question de Dieu qu'à travers les conséquences militaires ou politiques désastreuses des adhésions religieuses les guerres de religion les croisades etc mais on a privé nos élèves d'une compréhension un peu fine de ce que pouvait être la trinité l'incarnation la rédemption ces fameux dogmes qui ont construit l'Occident chrétien et qui pourtant passionnent les élèves quand on les aborde je crois vraiment que si on réduit par exemple l'art roman et l'art gothique à un vague exercice esthétique non seulement on produit ce qu'on pourrait appeler un mensonge historique mais on abîme l'intelligence de nos élèves qui est tout à fait capable de comprendre qu'on peut que la spiritualité évolue dans le temps et qu'on peut se faire une idée intime de Dieu dans l'art roman ou au contraire plus triomphale dans l'art gothique et je crois que nous avons à servir les intelligences aussi dans ce domaine dans votre chapitre intitulé de la classe à la communauté politique vous l'introduisez de cette manière l'enseignement est un acte politique fondamental le geste de la transmission qui est à la fois don et accueil fonde en effet la communauté politique ou plutôt transforme la communauté biologique en communauté politique et vous ajoutez sans cet effort la vie commune se réduirait aux dimensions de la survie et l'homme échapperait à la vocation profonde qui le distingue des autres êtres il devient cet animal politique entre guillemets dont parle Aristote que dans la mesure où il y a quelque chose à transmettre et à recevoir et où il s'efforce d'organiser cet échange oui oui je crois vraiment que la classe est l'antichambre de la communauté politique c'est là que nous apprenons en fait ensemble collectivement une certaine que nous recevons ensemble la culture une culture commune une langue commune qui nous permettra ensuite d'engager l'organisation de la société nos débats démocratique le sens de l'autre le sens aussi de l'autorité c'est dans la classe que nous recevons en réalité ces différents sous-bassements qui permettront d'élaborer la communauté politique donc l'autorité l'altérité le bien commun le sens du bien commun puisque dans la salle de classe ce n'est pas mon petit désir qui l'emporte sur les autres mais d'abord un certain sens du bien commun qui s'impose à tous qui forme en quelque sorte la loi du groupe même s'il ne nie pas la personne donc je crois qu'on a en fait à reconsidérer l'école non plus comme on l'a trop souvent fait ces dernières années comme le lieu comment dire d'un façonnement citoyen qui passerait par les cours d'éducation morale et civique cours d'éducation d'ailleurs qui ont tendance à se diluer dans toutes les matières chacun maintenant apporte sa petite pierre à cette morale civique qui ne convainc personne et qui laisse nos électeurs au lit le dimanche matin quand il faut aller voter même si on pourrait contester d'ailleurs le réflexe électoraliste c'est peut-être pas le cœur de la vie démocratique en tout cas on voit bien que ce schéma là ne fonctionne pas et qu'à l'inverse on a une dimension politique bien plus profonde qui se transmet dans la relation entre le professeur et la classe dans la relation entre les élèves entre eux et dans cette prise de conscience progressive qu'un bien commun qui n'est pas l'addition des biens particuliers nous dépasse et suppose peut-être nos efforts communs oui parce que vous dites si l'enseignement est un acte politique et le plus fondamental de tous c'est parce qu'il permet l'apprentissage du bien commun et vous poursuivez un bien qui dépasse l'addition des biens matériels et qui désigne une certaine idée de ce qui est beau juste et vrai pour la vie commune pour la philosophie scolastique les transcendantaux s'entrecroisent on ne peut séparer le bien du beau ni du vrai alors vous avez un peu parlé tout autour avec les différentes réponses que vous avez porté à apporter à mes questions donc je répète le titre de votre livre parce que c'est vraiment le cœur du sujet transmettre ou disparaître manifeste d'un prof artisan aujourd'hui et demain comment vous voyez votre métier de prof artisan alors moi je me vois bien vieillir dans la carrière je trouve que c'est une belle mission et même si c'est une mission rugueuse je trouve que c'est un métier qui a du sens et pour lequel je ne me pose pas la question du sens chaque matin je sais pourquoi j'y vais je sais pourquoi j'entre en salle de classe je crois que nous avons effectivement un contexte qui nous est défavorable avec le développement du numérique parce qu'il s'il est mal utilisé s'il est une raison de plus de la dispersion et de la crise de l'attention alors je crois que nous nous aurons de plus en plus de rugosité dans la transmission je crois aussi que la société de consommation qui ne fait que se développer est un de nos défis majeurs il faut que nous arrivions à créer des espaces en quelque sorte préservés des espaces de distance à distance voilà mais l'enjeu sera toujours le même nous aurons toujours à former les intelligences et les cœurs de demain donc je crois que c'est une grande source d'espérance et que malgré la rugosité du métier il conservera toujours cette dimension fondamentale vous avez un avant-dernier chapitre qui étonnera peut-être par son intitulé mais là encore vous l'expliquez très bien vous dites que l'enseignement est un acte poétique et je vous cite une nouvelle fois si l'enseignement est un acte poétique il ne consiste pas seulement en une quête de sens il est aussi recherche patiente et attentive du beau l'une et l'autre vont de pair est-ce que vous pourriez revenir là-dessus s'il vous plaît oui la poésie n'est pas comprise ici comme une ornementation du discours ou comme un simple exercice esthétique voire un peu lyrique elle est vraiment conçue comme un dévoilement du sens et je pense que à partir de ce moment-là à partir du moment où nous considérons que la poésie c'est le dévoilement du sens toute discipline peut participer de manière poétique à ce dévoilement du sens auprès de nos élèves quand nous étudions une bactérie en SVT quand nous analysons une loi sur les forces en physique quand nous faisons une version latine et bien nous participons auprès de nos élèves à ce dévoilement du sens à la fois du monde et à travers le monde du sens de leur propre existence personnelle donc je crois vraiment qu'il y a cette dimension qui peut nous aider à dépasser le caractère instrumental de nos disciplines nous ne sommes pas là juste pour réaliser des procédures en histoire en anglais ou ailleurs nous sommes là vraiment pour permettre à travers la rigueur de nos disciplines respectives un dévoilement du sens auprès de nos élèves il me reste encore deux questions donc mon avant dernière question sera la suivante alors sans forcément parler de cinéma mais est-ce que le métier d'enseignant reste l'un des plus beaux métiers au monde ou le plus beau métier du monde alors je je vais me faire taper sur les doigts si je fais des hiérarchies donc je je n'utiliserai pas le super relatif mais bien sûr c'est un c'est un très beau métier j'en suis persuadé j'ai d'ailleurs beaucoup de plaisir à accueillir des professeurs stagiaires et à leur faire découvrir en fait ce métier voilà d'une année à l'autre je trouve que nous faisons vraiment un métier fondamental très beau et que même si les conditions sont complexes quand on sait ce qu'il engage il engage quand même la poursuite de l'aventure humaine et bien on ne peut qu'y courir voilà et le titre qui peut paraître peut-être un peu apocalyptique transmettre ou disparaître en ces temps de sensibilité écologique aiguë je le prends vraiment moi au sérieux je pense vraiment que si nous ne prenons pas en charge la transmission alors disparaîtra une culture commune la culture qui nous fonde qui dévoile le sens de nos vies et qui donne du sens à notre liberté voilà et donc dernière question là je vous cite une nouvelle fois vous dites sans le désir de transmettre toute notre science se perdra dans les sables il nous faut des parents sourciers des maîtres puisatiers des professeurs qui enseignent la soif et indiquent le chemin qui mène au puits est-ce que c'est possible ou au contraire est-ce que c'est un vœu un vœu pieux ah oui non c'est possible c'est possible bien sûr c'est possible et je pense que c'est je pense que nous avons besoin en fait de l'entendre nous avons besoin de réaliser que notre vie sociale est faite aussi d'engagement d'engagement généreux et gratuit porté par par la recherche d'une vie plus authentique plus juste et mes élèves eux-mêmes sont capables de se laisser enthousiasmer par par cet appel à la culture cet appel à la vie à une liberté plus authentique alors si nous n'avons pas complètement perdu notre âme d'adolescent nous aussi nous devons pouvoir nous laisser toucher par cet appel et prendre et prendre notre part en fait de cette responsabilité commune que représente l'école et bien écoutez merci beaucoup ça sera le mot de la fin donc Ambroise Tourniole-Duclos transmettre ou disparaître manifeste d'un prof artisan aux éditions Salvator monsieur merci beaucoup merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous